Monsieur Fonsa, bel bonjour ! C'est-à-dire que c'est Martinique, plus ou moins, à travers Romain, à travers la prise d'opposition, on est claudé comme ça. Mais sous les rappels confiants, tout en étant un cryoliste, formé, etc., il y a une vision différente, pas différente, une vision complémentaire des autres, ma pipe, y'a, noué, tout en étant en plein accord, et puis bien abé. Il y a des problèmes sous les techniques-là, c'est-à-dire, grammaire, gérer, etc. Alors, Confiant nait, alors, il nait Lorrain en 1951, et il a expliqué dans la ville, jusqu'à 7 ans, il vit la campagne Lorrain, et puis il y a un petit boutique. Donc, c'est là, toute parole de cryoliste qui a monté des sens. Mais c'est en coïncidence, parce que Monsieur Bernabé aussi nait Lorrain. Oui, mais oui, ouais, et Lorrain s'entire quand même, par exemple, et puis après, descendant la ville, il fait l'école ici, il réussit le bac, mais il n'a pas fait une négoïstique dès le départ. Il fait d'abord science politique, diversité ex-provinces. Mais en même temps, il t'adamme les étudiants, à l'association, là, jamais, qu'est-ce qu'on a posé quoi ? Il m'a dit ça. Nous sommes dans les années 70-75, donc c'était en tête, tout le monde, c'était timonien, que là, pour venir en position différente. Mais c'est en position que les gars, c'est qu'on a dit, idéologique, c'est-à-dire, nous ne pas tenir, technique, nous ne pas tenir encore, vous n'avez pas pour que tu aies fait le livre, donc techniquement, pour savoir qu'il y a une manière qui a fonctionné, qu'il y a une manière qui a écrit, etc. Et là, quand il est vraiment ethnique, il y a écrit, je crois que tu joues dans le cadre de Guy Fantin, c'est-à-dire, Serge Arpain, Serge Domi, Claude Larcher, et un série de jeunes comme ça, qui a fait un journal en créole, première fois, de 1997, 1990, 1994, 1993. Ça a joué dans les garçons, elle a crié, comme le radio français, tout partout, et il était fait bien qu'un créole. Elle a des antiques bien précieuses sur l'histoire, la poésie, la culture, etc. Donc, première, il y a des manches-là. Deuxième démarche-là, c'est, il était enseigné, évidemment, dans le public, et deuxième démarche-là, c'est pas étude linguistique. Donc, il a préparé l'université antiguienne, en bas-autorité, Jean-Bernabé, en délai de linguistique, d'abord, linguistique créole, et puis ensuite, il a préparé aussi un doctorat d'État de linguistique créole, et puis doctorat d'État talent, il a posté l'université, et il a entré, évidemment, il a créé un cher d'anthropologie de langue et de culture créole, l'université, il était enseigné. Mais parallèlement, il a travaillé sur les vulgarisations et d'écriture de la langue créole. Alors, premier exemple, c'est, en série de poèmes, il a écrit en créole, uniquement en créole. Deuxième exemple, c'est en série de, donc, l'Église Société, Joubaré, Iogé Réal, en même temps, il a écrit, première, il vient des romans en créole, Bita Kowa, nous avons trouvé ça facilement, nous avons trouvé une édition spéciale à l'aise. Et puis, troisièmement, et puis, Chamoiseau, et puis Dénabé, il a créé le concept de la créolité. Et il a défini le concept-là sur les formes de vision politique, culturelles du monde créolophone, et surtout pour la marathnique. Alors, il a expliqué que la créolité, ce n'est pas l'africanisme, ce n'est pas l'européanisme. C'est ça nous créer, nous, marathniquais, à travers, évidemment, le problème de l'autonomie, la situation, la disparition des taïnes, etc., les mots de nous récupérer. Ensuite, la période d'escavagisme, effectivement, on était esclaves. Donc, il y a un point d'histoire de la langue créole. Et la période post-escavagisme, jusqu'à les années, de la négritude, jusqu'à les années 80. Il a bien expliqué qu'il meniait nous forger en langue créole, nous créer, et l'un tard, créant culture créole. Alors, il cadoue ce débat qui est important. Créole, c'est le deuxième nom de parler de la Caribe, après l'espagnol. Donc, on est plus bas pour toi, on ne parle pas l'espagnol. Les autres îles anglaises, on ne parle pas l'anglais. Mais, créole, Manti, Guadeloupe, Dominique, Saint-Crisis, et Haïti, qui tenue 10-12 millions d'habitants. Donc, il cadoue ce deuxième nom de la plus parlée dans la Caribe, après l'espagnol. Premièrement. Deuxièmement, comme il sera à la fois un militant cultuel, un militant politique, puisqu'il a écrit un parti, il a créé L'Obo-Démas à l'époque, et puis Bernard Bé, et puis Malsak, etc. Donc, il sera à militer pour l'identité culturelle, d'une identité sur les langues, culturelles, chansons, manier manger, manier vivre, qui nous créent pendant trois siècles. C'est ça qui base son dalle, son dalle, et l'identité, l'identité culturelle, c'est qu'il a l'identité nationale, parce qu'il a l'identité nationale, parce qu'il a l'identité souverainiste, c'est-à-dire partisans de la souveraineté martiniquaise. Et il fait un centre, lui, par exemple, et puis Prudent. Prudent, il est souvent qu'ailleurs universitaire, il produit un long, 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 long université, tu vois ce que tu dis, il dit d'actique, etc. Bon, lui, il choisit la voie de la vulgarisation de la langue criole. Et qu'à nous, c'est ça qui est fondamental, à la propre identité de nous. Pourquoi, ouais ? Il y a la production en criole, qui, pendant longtemps, évidemment, il y a la production de romans, qui est exceptionnellement, et puis, il y a une série d'écrits, pourquoi tu vois dans ton journal ? Grifontais, Antillia, et le Naïf. Ce sont des écrits, c'est des politico-culturels, et qui a défini l'anglais, et qui a expliqué. Donc, c'est un travail de vulgarisation. Et puis, il n'est pas fini. Il fait un tour aussi de la poésie créole, qui a expliqué, qui a répondu à toute la poésie créole depuis le XIXe siècle, jusqu'au XIXe siècle, mon écrit, mon organisé, s'emballe sous les exceptionss de la République. Ils ont écrit des dictionnaires, les créoles martiniquais français, français gréle martiniquais. Et puis, il s'en tient troisième. Donc, il y a un mappi, et puis, c'est confiant qu'ils sont chercheurs en universitaires, mais aussi sans nombre public à travers la production et la production sur la langue créole, la culture créole. Jusqu'à présent, c'est des caractères, ils produisent toujours. Et il est influencé en l'eau, jeunes mamais, qui produisent la langue créole dans la pêche, la langue créole dans un signe de domaines sociaux-légistiques, qui permettent qu'ils en glan nous retrouvent racinés, mais qui continuent à vivre. Il y a des nouveaux mots qui créent, les néologiques. Donc, dernièrement, ils sont sortis un dernier dictionnaire qui est important. Et régulièrement, il y a un site aussi d'un journal, qui a créé mon travail créole, et qui a exposé tout ça. Donc, c'est un troisième mapipi, qui tenait une vision très politique de la langue et de la culture créole, qui jusqu'à présent, qui a continué de diffuser en permanence tout quoi cherché, toute production, pour commenter, les néologiques, maîtriser, connaître, développer, tout ce qu'on peut lire, etc. Donc, mamais-là, confiant, effectivement, sans romancier, il y a écrit un livre, où on ne peut lire ça, c'est bien important. Il y a le prix littéraire, prix de la Scassas, prix de la Caraïbe, tout ça, mais c'est aussi un cher producteur régulier de la langue et de la culture créole. Donc, c'est le troisième potomitien, tous les, nous allons nous voir dans Ouattala, mamais-là, vous allez écouter, écouter pour tant que créole. À bientôt !